Alors, la première news, c'est moi qui vais m'y coller et c'est la suite d'un feuilleton, c'est la suite du feuilleton Hachicorp. Donc c'est officiel, IBM a annoncé qu'il rachetait Hachicorp pour 6,4 milliards de dollars à la fin de l'année a priori. Donc c'est évidemment la suite d'une saga qu'on suit depuis septembre 2023 puisqu'on a déjà parlé deux fois. Donc rappel des faits, qu'est-ce qui s'est passé ? En septembre 2023, Terraform a changé de licence. Et c'est ce qu'on soupçonnait à l'époque, un changement de licence qui visait à améliorer la solvabilité pour la vente d'Hachicorp. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais à part le dire comme ça. Donc je te renvoie à l'épisode de podcast de l'époque et c'est Nicolas qui nous en parlait à l'époque. Et puis, il y a eu le départ de Michel Hashimoto qui a cofondé Hachicorp en janvier 2024. Pareil, on en parlait dans Actu DevOps. Ça marque une ère de transition pour l'entreprise puisque son départ souligne quelque chose. C'est que souligne l'évolution d'une startup à un pilier de l'industrie. Puisque Hachicorp maintenant fait partie des murs du DevOps, on va dire, et du cloud. Et surtout, ça prouve qu'Hachicorp est capable de fonctionner au-delà de ses fondateurs. Et ça, je pense que c'est un autre pilier important pour vendre une boîte. C'est que la boîte n'est pas forcément liée aux fondateurs. Donc IBM nous promet que les produits seront intégrés à Red Hat. Red Hat qui a été racheté lui aussi par IBM en juillet 2019. Mais aussi à WatsonX. WatsonX, c'est la plateforme d'IA et de données d'IBM. Donc je te laisse des articles pour aller approfondir tout ça. Mais cette acquisition, en fait, pour IBM, c'est pas juste un ajout de produits dans son catalogue. C'est un pas stratégique de plus vers une intégration poussée, en fait, de l'IA et de la gestion d'infrastructures. D'après ce qu'on comprend, c'est que IBM veut servir des architectures complexes et dynamiques avec ça, en fait, avec ses acquisitions. Et nous, on va continuer à observer ce qui se passe auprès d'Hachicorp, surtout que c'est une société que j'appréciais énormément. Je ne sais pas si je vais continuer à l'apprécier, vu que je ne sais pas si elle ne va pas disparaître, en fait, noyée dans Red Hat. En tout cas, sous la forme IBM, sous la nouvelle ère IBM, on va suivre les innovations que vont apporter ces trois marques dans l'univers du DevOps. Donc c'est une chronique un peu plus courte que d'habitude parce que je voulais laisser la place à la discussion, à la discussion qu'on va avoir entre nous. Et notamment sur qu'est-ce qu'on pense de ça ? Qu'est-ce qu'on pense du futur achat de Hachicorp par IBM ? Qui veut commencer ? Nicolas, peut-être parce que comme tu as fait la première chronique, je vais te laisser la parole en premier. Oui, du coup, effectivement, on avait beaucoup... On s'attendait à ce que Hachicorp se fasse racheter. On savait très bien que le changement de licence était probablement dû à cette volonté de vouloir vendre. Je m'attendais au pire. IBM, je pense que c'est finalement une bonne solution pour la communauté, pour l'entreprise et l'industrie. Parce qu'ils ont racheté Red Hat et pour l'instant, je n'ai pas vu de changement notable qui aille dans le mauvais sens. Il y a eu effectivement la partie des sources de la partie Red Hat Enterprise, où ils ont fermé le code source aux autres distributions. Mais sur Antsible, par exemple, je n'ai pas vu de changement notable. Je n'ai pas vu qu'ils avaient enlevé des trucs open source d'Antsible ou des choses comme ça. Et finalement, je me dis que sur du long terme, ça va permettre d'avoir Hachicorp qui va pouvoir continuer à vivre. Et sur la partie open source, je m'inquiétais beaucoup. Parce que quand on voit comment ça se passe pour VMware, il y a un acteur qui essaye de maximiser énormément ses profits. On aurait pu craindre à peu près la même chose pour Hachicorp. Et finalement, je me dis que le fait que ce soit IBM qui rachète, ça va limiter la casse. Puisque je ne vous êtes pas forcément au courant, mais IBM participe entre autres à la Linux Foundation, qui incube le fork de Terraform et le fork de Volt. Alors non, le fork de Volt, c'est une autre fondation, mais où IBM participe aussi. Et je vois mal IBM continuer à financer d'un côté les forks et de l'autre côté ne pas laisser en open source les produits de la maison mère, finalement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. René, tu es peut-être un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça, par rapport à ton employeur actuel. Mais tu vas peut-être pouvoir nous donner ton avis quand même. Oui, en plus ou pas spécialement, mais je pense que la bonne nouvelle, et je ne l'avais pas trop suivi, c'est effectivement que ce soit rattaché à Red Hat. Alors, bonne nouvelle dans le sens où, je ne sais pas ce que l'avenir sera, mais je pense que c'est quand même le bon endroit pour maintenir des produits open source, je pense. Si c'était rattaché à une autre division d'IBM, là, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Mais on peut imaginer que ça va être traité au mieux, j'espère, en étant dans Red Hat. Après, une des craintes, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de overlap entre les produits, ce serait qu'il y ait un produit qui soit « concurrent » ou qui ait beaucoup de similitudes avec un produit existant. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que tous les produits Hachicorp, il n'y a pas forcément trop d'équivalent en interne. Donc, je pense que ça va juste étoffer bien le catalogue et j'espère que ça se passera pour le mieux. Après, on verra, je n'ai pas la boule de cristal pour savoir, mais voilà, c'est peut-être, effectivement, comme tu le dis, peut-être pas la pire des choses qui pouvaient arriver à Hachicorp, en tout cas. Alors, le pire, quand vous dites le pire, moi, j'imagine, ok, alors, ils auraient pu être achetés par Oracle, c'est peut-être ce que vous imaginez, ou Microsoft, parce qu'Azure, ou Google, c'est peut-être ça, le pire. IBM, je ne sais pas. C'est vrai qu'IBM a moins mauvaise réputation que les trois que je viens de citer, et parce qu'en effet, ça fait maintenant presque cinq ans qu'ils ont racheté Red Hat, et la marque Red Hat n'a pas périclité, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est vrai qu'il y a eu les soucis de licence avec Red Hat Linux Enterprise et CentOS, mais les autres produits, non. Donc, on peut se poser des questions. Après, René, tu dis, il n'y a pas de concurrents, je viens d'en lister deux, qui sont assez proches, même si les approches sont différentes, et je me pose des questions quant à ces produits vis-à-vis de... Enfin, si les produits Terraform, enfin, si les produits Hachicorp, excusez-moi, sont inclus dans Red Hat. Alors, la première chose que j'en pense, c'est... Du coup, je pense que la marque Hachicorp va disparaître. Déjà parce qu'elle est très liée au nom de Michel Hashimoto, Hachicorp quand même. Donc, ça explique les questionnements que moi j'avais sur la marque et le fait qu'ils partaient. Mais en même temps, ce n'est pas gênant parce que Hachicorp, c'est une marque qui est forte, mais peut-être moins forte que les produits qu'ils développent. Et ils ont eu une approche produit qui était très bonne, selon moi, puisque chaque produit a une marque forte. On pense à Terraform, on pense à Packer, on pense à Vagrant. Chacun, vraiment, a une marque très forte. Et ce n'est pas grave si la marque Hachicorp disparaît. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est les fameux produits qui se ressemblent. Il y a Terraform et Encible. Alors, je sais. Terraform, c'est l'infrastructure Ascode et Encible, c'est du config management. Néanmoins, Encible permet d'adresser du cloud et de faire des choses qui sont similaires à Terraform. Et je ne sais pas si le rapprochement d'Enredat ne va pas, comment dire, perturber encore plus les gens qui ne comprennent pas la différence entre les deux produits. Ou alors, ils vont fusionner. Il y a plein de jeunes mots qui ont émergé sur Twitter, je pense que vous l'avez vu, avec un nouveau produit qui va s'appeler Terrible, parce que c'est la contraction de Terraform et Encible. Je me pose cette question-là sur ces deux produits. Est-ce que ça veut dire qu'Encible va abandonner la gestion des parties cloud au profit de Terraform ? Est-ce que ça va continuer à rester comme ça ? Est-ce que les deux vont fusionner ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, tous les deux. Oui. Alors, déjà, sur la partie le pire, moi, je pensais à un acteur comme Broadcom qui a racheté VMware et qui double le prix de ses licences, voire plus, qui est vraiment en train de sabrer l'écosystème VMware alors que c'est un produit propriétaire. Ce n'est même pas un produit open source et ils arrivent quand même à vampiriser tout le truc. Pour moi, c'était plus un acteur du type Broadcom, pas forcément Broadcom, mais il y en a d'autres qui doivent agir à peu près de la même manière. Mais après, les autres acteurs que tu as cités, ils font de plus en plus d'open source aussi. Donc, ce n'était pas forcément un problème pour moi. Même si Microsoft, quand ils rachètent, ils ont tendance à plutôt couler les boîtes, mais c'est plus par rapport à leur manière de gérer le business. Microsoft fait quand même de plus en plus d'open source. Et on voit aussi avec le fork qu'ils ont fait sur Redis, ils ont une volonté à faire de l'open source. Donc, ce n'était pas forcément l'acteur qui m'inquiétait le plus. Alors, attends, avant que tu continues, parce que le point est intéressant. Pour moi, Broadcom, ce n'est pas le même sujet parce que c'est plus en fait des... Et je pense que Nida va venir nous en parler un jour parce qu'elle suit ça de très près. Mais c'est plus pour moi quelque chose qui se rapproche de démarches commerciales abusives que de l'open source qui va disparaître ou ce genre de choses. Néanmoins, je vois ce que tu veux dire. Et le deuxième truc que ça m'évoque, ce qui m'ennuie, et je pense qu'on en parlera le mois prochain, parce que je voudrais faire un sujet là-dessus, c'est, en effet, il y a certaines boîtes qui ont des volontés de faire de l'open source. Et tu viens de citer des boîtes qui font des forks. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, ce serait plutôt de contribuer au produit initial et pas forcément de faire un fork pour faire de l'open source. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être une volonté, mais en tout cas, la manière de faire pour certains acteurs n'est pas forcément la plus vertueuse. Je te laisse continuer. On est d'accord. Et du coup, c'est moi qui ai perdu le fil de ce que je voulais dire aussi. Mais comme j'avais coupé la chique à René, je vais le laisser répondre. Ouais, ce que je voulais dire, c'est deux choses. La première, c'est que dans le pire, tu aurais pu aussi que ce soit un private equity un peu agressif qui découpe et vend un petit peu les produits à différents acteurs ou qui cherchent vraiment à faire du cash très rapidement et quitte à ce que la boîte se retrouve en difficulté un peu plus tard. Donc voilà, ça, c'est des exemples de choses qui peuvent arriver et qui sont déjà arrivées à certaines sociétés. C'est pas super. Et par rapport à Hansi Bolter à forme, je pense que les produits sont suffisamment différents. Ils sont écrits dans deux technos différentes. Il y en a un qui est en Python, l'autre qui est en Go, si je dis pas de bêtises. Du coup, je pense quand même que ça va pas... Enfin, c'est pas impossible que ça meurde, mais ça me paraît assez compliqué. Donc moi, je serais... Je pense que les deux produits vont continuer. Mais encore une fois, je suis pas sûr et j'ai pas d'infos sur le sujet. C'était là-dessus que je voulais réagir. Effectivement, Terraform et Hansi Bolter sont tellement différents de... Comme le disait René, langage, manière d'appréhender les choses et ainsi de suite que je vois pas forcément l'intérêt de l'émerger tous les deux. Et surtout, j'imagine que chez Red Hat, il y a d'autres projets qui sont concurrents, qui continuent à vivre leur vie chacun de leur côté, malgré qu'ils aient des... Des sujets sur lesquels ils travaillent qui sont quand même assez similaires. J'imagine qu'il y a des bases de données qui sont relativement concurrentes, des produits de l'eau de balancing ou je sais pas quoi d'autre. C'est des exemples comme ça. Pour moi, c'est deux outils qui sont suffisamment différents pour pouvoir continuer à vivre chacun de leur côté. Tu sais, c'est d'accord. Mais il y a un usage que j'ai vu chez certains clients. Typiquement, j'ai des clients qui utilisaient en cible pour gérer la partie cloud, donc la partie gestion des machines, gestion... Enfin, toute l'infrastructure. Au lieu d'utiliser Terraform, c'est plus cette partie-là, pour moi, qui est commune entre les deux outils, qui me pose question là-dedans. Et de la même manière, on peut faire un petit peu de gestion de configuration avec Terraform. C'est pas forcément le meilleur produit pour ça, mais de la même manière que Antibone n'est pas forcément le meilleur produit pour déployer de l'infrastructure. Mais moi, dans une boîte précédente, j'ai utilisé Salstack pour déployer les machines avant de le faire avec Terraform, puisque c'est pas forcément les mêmes manières d'appréhender l'infrastructure. Et ça ne me paraît pas déconnant que chaque produit continue à déployer des choses, chacun de son côté. Par contre, il y aura peut-être une synergie beaucoup plus forte entre les deux produits. Moi, quand j'utilisais encore Antibone, j'utilisais les Dynamic Inventory, qui étaient quand même assez galères. Alors, je ne sais même plus comment ça fonctionnait, mais c'était des... Ça allait lire le TF State pour exporter les ressources dans l'inventory. Mais du coup, c'était hyper lié au type de ressources qu'on déployait. Donc, ce n'était pas super pratique. Là, peut-être qu'ils vont faire des choses un petit peu plus faciles à utiliser pour avoir des inventories dynamiques dans Antibone. Peut-être qu'ils vont développer des API par-dessus Antibone qui vont pouvoir discuter avec des API par-dessus Terraform qui vont pouvoir discuter avec Antibone et vice-versa. Donc, c'est plus de ce côté-là où je pense qu'il y a des choses intéressantes qui risquent d'arriver. Ce serait tellement bien. Oui, ce serait trouver de la synergie entre les deux produits. Là, pour le coup, ça ferait sens, je pense. Après, je souhaite que ça ait un sens-là. On verra bien. Et chez Red Hat, il y a aussi d'autres produits au catalogue pour faire du cube, des choses comme ça. Et peut-être qu'il y aura d'autres évolutions qui vont arriver par là aussi. C'est mon deuxième point. C'est Nomad versus OpenShift. Alors qu'OpenShift, je le rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une distribution cube qui est assez particulière, que j'aime beaucoup. C'est la distribution cube de Red Hat. Et pour moi, elle est vraiment... Elle est tunée, en fait. Et elle est presque prod-ready. Et il y a Nomad, qui sont deux orchestrateurs de conteneurs qui n'ont pas du tout la même philosophie, la même approche. Est-ce que, selon vous, ça peut être problématique ? C'est deux produits qui appréhendent l'infrastructure de manière différente. Et moi, je ne vois pas pourquoi ils s'abreraient Nomad. Effectivement, ça rentre un petit peu en concurrence. Mais encore une fois, le fait que ce soit IBM Red Hat qui rachète Hachicorp, ça me rassure sur le futur de tous ces petits produits. Moi, j'avais peur que ce soit un VMware ou autre qui rachète Hachicorp et qui mettent de côté Consul parce que le service Discovery, on s'en fout, qui mettent de côté Nomad parce qu'on s'en fout. Peker, personne ne l'utilise. Allez hop, à la poubelle. Et Bundari, ça ne sert à rien. On vend du VPN et Zou, c'est parti. Moi, c'était plus ça qui m'inquiétait dans le rachat d'Hachicorp. Et finalement, comme c'est IBM Red Hat, je suis quand même un petit peu plus rassuré par rapport aux produits existants. Pour Nomad, c'est vrai que celui-là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'investissements côté OpenShift et effectivement Kubernetes. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais après, je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour savoir. Il faut savoir quelle est la part de marché installé, s'il y a des potentiels clients, s'il y a une base installée importante. Voilà, je pense que là, il y a... Je dirais effectivement, c'est peut-être le produit peut-être un peu plus le plus en danger, entre guillemets. Même si... Voilà, c'est quand même assez différent de Kubernetes. Je pense qu'il y a quand même des clients que ça intéresse parce que c'est quand même vu comme peut-être plus simple ou moins complet. Voilà, là, c'est vrai que c'est un peu délicat et l'avenir nous dira ce qui va se passer. Oui, j'ai l'impression, en effet, que c'est un orchestrateur plus simple avec un niveau d'abstraction peut-être moins complexe. On en parlait déjà dans l'épisode « Ton besoin de Kubernetes ». Donc, si tu n'as pas vu l'épisode, je te renvoie à cet épisode. Il y a une petite fiche qui va s'afficher là, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais jamais. Bref, là, quelque part. Je ne pense pas que ça disparaisse, mais je suis comme toi, René. Je suis perplexe, mais on est un peu là pour faire de la prospective. Et le dernier point dont je voudrais discuter avec vous, c'est le point évident qui est la concentration des acteurs parce qu'avec tous ces rachats dans tous les sens, on voit qu'il y a une concentration des acteurs. Les startups qui ont émergé il y a quelques dizaines d'années se font racheter par les gros. Docker s'est fait racheter. VMware, ce n'est pas vraiment une startup, mais il y a une concentration des acteurs qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette concentration où on va vraiment de plus en plus centralisé vers des très gros acteurs énormes de la tech qui ont un pouvoir de plus en plus démesuré, selon moi. Nicolas, tu hoches de la tête. Oui, je pense que c'est des cycles. Ça va, ça vient. Régulièrement, les boîtes se font racheter et régulièrement, il y a d'autres boîtes qui se créent. Je pense que c'est juste ça. Oui, je pense que c'est ce que Nicolas a dit est vrai, en fait. Il y a des cycles. Après, je pense quand même que quand les acteurs sont plus petits et plus... On a plus d'innovation, quand même. Donc là, pour moi, je dirais, c'est peut-être... J'aime bien quand même qu'il y ait un peu de diversité avec pas mal de solutions parce que je pense que ça fait mieux avancer l'écosystème. Donc, voilà, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne... Je ne sais pas. Pas de rachat aurait été peut-être mieux d'un certain point de vue pour l'innovation. Après, si j'étais actionnaire à Chicor, peut-être que je ne te dirais pas la même chose. Écoutez, moi, je suis du même avis que toi, René. Je trouve que plusieurs acteurs, c'est bien pour l'innovation. Moi, ce qui m'inquiète et je ne pense pas, par contre, comme Nicolas, que ce soit un cycle parce que le cycle est dur depuis longtemps. Depuis le début de l'ère d'informatique, on voit une concentration de plus en plus importante des acteurs. Sauf que l'informatique, aujourd'hui, est un domaine métier qui a tendance à grignoter tout le reste, en fait. Puisqu'on automatise tout et avec l'arrivée de l'IA, à mon avis, ça ne va pas s'arrêter. Donc, la concentration des acteurs, moi, me fait peur parce que finalement, ces acteurs-là, qui dit concentration d'acteurs, dit moins de personnes qui travaillent et moins de salariés. Et donc, combien on va laisser de gens sur le côté ? Combien on va laisser d'ingénieurs ou autres sur le côté ? Ça, c'est une question. Et que vont faire ces grands acteurs et ces géants avec tout le chiffre d'affaires qu'ils vont faire ? Parce qu'à terme, il y a ça, il y a le chiffre d'affaires qui vont être fait par les grandes entreprises. Moi, c'est ça, ma grosse crainte. et puis aussi le fait que si le monde de la tech est aux mains de moins d'une dizaine d'entreprises, c'est quoi le monde qu'on va voir ? Bref, c'est des questions qu'il va falloir qu'on suive, je pense. Je te trouve un petit peu pessimiste sur tous les derniers épisodes. J'étais en train d'écouter sur le trajet tout à l'heure quand tu parlais de la crise climatique des glaciers qui fondaient. Le bon côté des choses, c'est que le chiffre d'affaires des entreprises grossit. Plus sérieusement, je ne pense pas que le fait qu'il y ait cette concentration-là réduise la part d'employabilité dans notre domaine. Au contraire, je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de nous et tous les petits jeunes qui arrivent, il y aura de plus en plus de boulots pour eux. Alors, des boulots un petit peu différents, des manières de gérer les infrastructures différentes, et ainsi de suite. Les sysadmins, comme on a été, vont disparaître puisque se connecter en SSH sur un serveur, ça va se faire de moins en moins. Ça fait des années qu'on dit ça, je me connecte toujours en SSH et comme quoi, je dois être un peu trop vieux. Et ce que tu disais aussi, c'est la concentration. Je pense qu'il y a aussi toujours la possibilité qu'il y ait des petits acteurs qui arrivent avec un nouveau produit, une nouvelle manière de faire les choses. HEC Corp, quand ils sont arrivés, VMware existait déjà, il y avait déjà différentes plateformes de virtualisation et ils sont arrivés parce qu'il y avait un problème. Et les startups se créent comme ça, il y a un problème, on identifie un problème, on crée un produit, on commence à le vendre, et à un moment donné, on se fait racheter ou pas. Il y a certaines boîtes qui ont tellement grossi, c'est elles qui ont racheté d'autres boîtes. Et finalement, quand je disais cycle, ce n'est pas forcément un cycle qui se répète pour l'intégralité des entreprises. Mais les startups, quand elles se créent, il y a deux manières de les financer et de vouloir les créer. c'est soit on crée une startup pour se générer du travail et quand on va au travail, on est content parce que c'est notre produit, on le voit grandir et ainsi de suite. Et il y en a qui montent des boîtes parce qu'ils veulent se faire racheter par une big tech et prendre leur retraite anticipée à 30 ans parce qu'ils ont vendu ça à Facebook. Si vous êtes du même âge que moi, vous avez connu ces gens-là qui ont créé des boîtes en voulant absolument les revendre à Facebook. Je pense que c'est un cycle naturel dans les entreprises. Il y a des gens qui vont créer des boîtes pour le plaisir et quand tu crées ton produit, c'est toujours gratifiant de le voir grossir, de voir des clients satisfaits, d'avoir de plus en plus de clients. Et après, créer une boîte pour la revendre à terme à une big tech, c'est aussi une bonne chose parce que ça veut dire que ça satisfait aussi un besoin. À chez Corp, s'ils ont été rachetés, ce n'est pas pour en rien. Pourquoi ? C'est une boîte qui a une croissance de folie. Quand ils se sont créés en 2000, on va dire que c'était il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien qui résolvait les problèmes qu'ils ont résolus à l'époque. quand Michel Hashimoto a commencé à développer Vagrant, il y avait un réel problème avec la création des images virtuelles et la mise à disposition d'environnement pour les développeurs. Il a créé Vagrant, ça a marché, il a monté une boîte, il a créé d'autres produits au fur et à mesure et finalement, ça a résolu des problèmes pour plein de gens. Au bout d'un moment, il s'est mis à vendre du service par-dessus, soit avec des licences, des formations, des certifications et ainsi de suite et tout ça, c'est du modèle économique. Il se trouve que les produits étaient quasiment tous open source, il y en a un ou deux qui n'ont jamais été open source mais l'autre grande majorité a été open source. À un moment donné, ils ont changé de licence, on en a parlé, la business license, est-ce que c'était réellement pour vendre ou parce qu'ils voyaient des parts de marché qui étaient en train de se faire grignoter par d'autres acteurs ? Ça, on ne le saura jamais mais en tout cas, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le business de l'open source qui commence à être compliqué. C'est plus ça qui m'inquiète mais c'est un autre sujet. Je pense qu'on en parlera soit le mois prochain, soit le mois d'après parce que j'ai un sujet là-dessus. Quelques petites infos Hachicorp, ça a été créé en 2012, dans ma tête c'était 2013 mais c'était 2012. Ça a été cofondé par Michel Hashimoto, je l'ai dit, et puis Harmon Dadgard. Il y a 2200 employés aujourd'hui et c'est rentré en bourse a priori en 2021. Et ça a une valorisation d'après ce que je vois de 1,2 milliard. Après, dans tout ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a deux manières de faire les startups. Moi, je fais clairement partie de la première manière. Quelqu'un qui va créer une entreprise pour y vivre et être bien de ce qu'il fait. C'est ce qu'on fait avec Frogit et nos autres SaaS. Moi, je trouve que la surreprésentation des startups dont le but c'est de vendre dans les médias est néfaste pour tout le monde parce que ça ne montre pas qu'on peut créer des entreprises type startup pour justement les garder à terme. Oui, Nicolas ? J'en fais partie aussi. Je suis dans une startup qui crée un produit mais pourquoi on ne parle pas de nous dans la presse ? C'est parce que nous, on ne se fait pas racheter pour des millions de dollars. Tout à fait. Donc, on ne parle pas de nous. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas utilisé. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que la représentation dans les médias, elle ne joue pas en notre faveur et elle ne montre pas que ce business-là est tout aussi intéressant pour les startups. Peut-être que c'est à nous aussi de voir si on peut communiquer sur ces boîtes-là parce qu'il y en a plein, il y en a plein y compris en France qui sont des startups qui ne sont pas des grosses boîtes qui se font racheter mais qui font vivre des dizaines ou plusieurs dizaines de personnes. Lors d'un précédent épisode, vous aviez parlé de Quick Quit qui était une alternative à Loki. j'ai rencontré le fondateur Fosdem il y a deux ans. Lui, je ne pense pas qu'il ait créé le produit pour absolument se revendre à une big tech et finalement, il fait un produit il vit avec. Par contre, on n'en parle pas dans Zéro Informatique encore. Peut-être un jour. Après, il y a peut-être un mal un peu franco-français ou même un peu européen qu'on n'arrive pas à effectivement faire des grosses boîtes comme les US vraiment à passer un certain cap de taille au niveau des entreprises et je pense que c'est un peu culturel. Et puis, peut-être juste pour te dire que par rapport à la concentration, tu n'es jamais à l'abri qu'il y a un étudiant finlandais quelque part qui sort un truc et qui révolutionne une grande partie de l'informatique. Oui. Tu parles de Linux ou de SSH ? Je parlais plutôt de Linux. On fera peut-être un épisode jour sur Linux Torval. Et donc, vous voulez vraiment qu'on fasse un épisode open source et en plus un épisode French Tech ? Non, non, je ne pense pas. Même si, alors, je pense que ce que tu dis, René, il n'y a pas que l'aspect culturel qui fait qu'en Europe, on ne voit pas émerger de big tech. Il y a aussi, à mon avis, le financement et les commandes qui sont fléchées vers les entreprises et les startups aux Etats-Unis qui ne sont pas le cas en Europe parce qu'on a des contraintes complètement différentes. Et puis, aussi, il faut voir qu'aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont une culture commune alors que nous, en Europe, même si on est potentiellement presque aussi nombreux, on n'a pas une culture et une langue commune ce qui ne facilite pas les choses. Donc, on n'est pas vraiment comme des Etats agglomérés comme les Etats-Unis. Il n'y a pas que l'aspect culturel. En tout cas, moi, je ne vois pas que le côté on ne veut pas faire des grandes entreprises, etc. Pour moi, il n'y a pas que ça qui nous freine. Il y a d'autres sujets. Non, mais par exemple, juste un exemple, c'est que quand même, tu vois qu'en France, les grosses entreprises sont quand même plus réticentes à utiliser parfois des petites entreprises, etc. Voilà, je pense que c'est un peu moins vrai aux US. Un acteur, à partir du moment où il est prometteur, etc., il mise beaucoup plus, je pense, dessus. Effectivement, ça revient à ce que tu dis. à la fois en termes d'usage, mais aussi d'investissement. C'est sûr que c'est différent. Mais il y a ça, il y a aussi le fait que les grosses entreprises dont tu parles, si on parle des entreprises du CAC 40, c'est toutes des centenaires, il me semble. Toutes les entreprises du CAC 40 sont de très vieilles boîtes et donc elles sont à mon avis plus anciennes que la plupart des grosses boîtes aux Etats-Unis et donc, de fait, elles sont plus frileuses et elles ont une culture qui est complètement indifférente. Et là, pour le coup, je te rejoins sur l'aspect culturel. Je pense que l'aspect culturel aux Etats-Unis est plus vers l'innovation, testons des trucs que en France, là, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de petites choses qui s'agglutinent pour faire que. Il y a des petites entités au sein des grosses boîtes françaises qui font en sorte d'innover. Oui, tout à fait et j'espère que ça va continuer. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. Tu as pris l'habitude, chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre puisque pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent puis chaque mois, il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois, tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner et en bonus, de ce plan-là, tu auras le plan précédent GitLab Mentor as a Service mais aussi un abonnement mensuel tout compris à Frogit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab. Je t'en ai déjà parlé. Ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de 5 personnes puisque toutes les 2 semaines, tu as une session de 2 heures en visioconférence avec un mentor, tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'académie Frogit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau en fait que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant 3 mois. Pendant 3 mois du mois de juin au mois d'août de cette année, donc 2024, je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où justement je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lidra.fr slash academy-frogit ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça et puis si tu as besoin, tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs en plus sur cette page-là, tu verras, comme il y a 3 plans, il y a 3 tarifs. Mais là, ce que je te propose, c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.